C'est prêt, toi, ta salade ? Ca y est, c'est bon. Écoute, le poulet, il a l'air d'être chaud. Dans le Rhône, à quelques kilomètres de Lyon... On mange dehors ? Ben, on va essayer. T'es sûre ? La famille Cyclope va tenter de déjeuner sur sa terrasse. Mais avant ça... Je mets plus de bouteilles. Joël a du travail. Je prépare les pièges pour les guêpes, parce qu'on est envahi de guêpes, donc impossible de manger. Il utilise un sirop de grenadine pour piéger les guêpes dans une bouteille en plastique. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il multiplie les techniques. Le café, lorsqu'il se consomme, dégage en l'odeur et permet d'éloigner un petit peu les insectes. Bon, ça, je vais le mettre là. Voilà, bien orienté. Malgré les différents pièges, à peine le poulet posé sur la table... Les guêpes se ruent dessus. Fais gaffe, tu vas te faire piquer, regarde. C'est pas possible. Sylvie sait malheureusement trop bien de quoi elle parle. Je me suis fait piquer, ben, il n'y a pas plus tard que 2 jours. Là, la jambe, voilà. Alors j'ai encore la trace, j'ai encore la marque. On sent que c'est très dur. On a toujours peur de se refaire piquer ou d'en avaler parce que moi, ça, c'est une anti, c'est d'avaler une guêpe et puis ça serait plus grave, déjà. Pour Marion, la fille du couple, jeune maman d'un petit garçon de 3 mois, la situation est très stressante. Je sors pas sur la moustiquaire et c'est vrai que j'en ai partout. J'ai toujours peur même que dans la moustiquaire, ça passe. On regarde, je regarde toutes les 5 minutes s'il n'y a rien. C'est compliqué. Pour les insectes, le déjeuner est un festin, mais pour la famille... Moi, je mange pas tranquille avec toutes ces guêpes, hein. L'agacement monte, y compris chez le bébé. Ça y est, ça va plus. Attention, c'est les guêpes qui le gêne. Face à la menace, Joël se fait plus radicale. Mais rien n'y fait. C'est pas vrai, regarde là. C'est pas possible. On peut pas manger. La famille à bout... Allez, on a pas le choix. Les guêpes nous chassent. Opte finalement pour un repli à l'intérieur. On va manger tout froid, mais c'est pas grave, on est tranquille. On n'a plus les guêpes qui nous embêtent. Ces désagréments, la famille Cyclope n'est pas la seule à les subir. Les guêpes ont envahi la France entière et elles nous gâchent souvent la vie. Au restaurant... A l'heure des courses chez le primeur ou encore chez le boulanger. On a un peu l'impression qu'après le Covid, c'est nouveau fléau. Impossible de leur échapper. Elles font même la une des journaux. De leur côté, les professionnels croulent sous les demandes pour les déloger. Beaucoup ont même pris l'habitude de filmer leur intervention. Un numéro encore, encore cette année. Allez, on va voir ça. Et regardez-moi ce nid. Il est impressionnant. Mais d'où viennent toutes ces guêpes ? A quoi est due cette prolifération inhabituelle ? Sont-elles dangereuses ? Dans cette boulangerie parisienne, les guêpes aussi ont frappé. Elles sont plus intéressées par la viennoiserie que par vous a priori, donc vous pouvez avancer sans crainte normalement. C'est vrai que j'ai été surprise. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Là, sur les brouillages, il y en a au moins une trottinée, non ? Les viennoiseries aux guêpes ne séduisent pas vraiment. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question de l'hygiène quand on boit des insectes, quels qu'ils soient, sur les pâtisseries, bon. Ça ne va que sur l'alimentaire et que sur le sucre. C'est pas comme les mouches qui vont se nourrir des excréments où là, forcément, ça draine un certain nombre de choses pas très propres. Là, les guêpes, il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue d'hygiène. Claire Bréteau, la boulangère, tente bien de rassurer ses clients, mais ses explications peinent à convaincre. Tu veux une brouillage avec des guêpes ? Non. Non. La vente est perdue, un cas fréquent. J'ai des gens qui quittent carrément la boutique en disant il y a des bêtes sur la viennoiserie, il y a des bêtes sur la viennoiserie. Il y a des clients qui ont peur, c'est un vrai impact sur notre commerce. Bien qu'elle ne se soit jamais fait piquer, Claire finit par détester les guêpes car en plus de lui faire perdre des clients... Il y en a une qui est en train de me défoncer un peu en raisin. Là, c'est un pain en raisin où il n'y a plus de raisin et donc du coup, je vais le mettre à la poubelle avec la guêpe. Ça en fera une de moins. Des pains en raisin sans raisin, des brioches au sucre sans sucre. À ce rythme, une bonne partie de ces produits deviennent invendables. Donc celle-là, je pense que je peux la mettre à la poubelle. La boulangère pensait avoir trouvé la solution en disposant des pièges remplis de nappage à gâteau et de confiture et en recouvrant sa marchandise de film alimentaire. Mais là encore... Elles ont fait un trou dans le film alimentaire et si on laisse comme ça toute la journée, à terme, il n'y a plus de confiture. Ça, typiquement, c'est un produit que je vais retirer, oui. Au total, Claire jette une centaine d'euros de viennoiserie et autres gâteaux tous les jours. Ça nous pourrait valer. Une situation exceptionnelle, mais qui pourrait devenir la norme. À la maison des insectes, en région parisienne... Si on ne les dérange pas, ce n'est pas particulièrement dangereux. Tant qu'on n'est pas face à l'entrée du nid, en fait, il n'y a aucun danger. Les visiteurs n'ont qu'un seul sujet à la bouche. En vacances avec ma maman, il y en avait plein. Eh ouais. Il voulait manger mon morceau de melon. Cette prolifération de guêpes n'a rien d'un mystère pour Samuel Jolivet, le directeur du musée. Il y a eu un hiver très doux, donc les femelles, qui sont les fondatrices, ont pu survivre en plus grand nombre. Elles ont fait des nids qui se sont développés très rapidement parce qu'il a fait très beau tout le printemps et tout l'été. Et là, on était une année où on avait les conditions optimales. Alors qu'on imagine plutôt ces insectes à la campagne, c'est surtout en ville que cette prolifération est massive. Il y a trop de pesticides dans les campagnes et donc, du coup, on va les retrouver plus fréquemment dans les villes. Et l'effet accumulateur de chaleur aussi de la ville a un effet positif sur les insectes puisque ceux qui passent l'hiver à l'abri vont être favorisés s'ils sont en ville. Alors que s'ils sont en pleine campagne, ils vont être exposés à des températures plus froides. Un phénomène qui risque de se reproduire de plus en plus souvent. Le réchauffement climatique va les favoriser. On va en avoir de plus en plus et il va falloir s'habituer à vivre avec. Une nouvelle qui va en inquiéter plus d'un. Moins venimeuse que celle des frelons, les piqûres de guêpes peuvent tout de même se révéler dangereuses. Si elles sont nombreuses, si elles se situent sur la langue ou si l'on est allergique. Dans ces cas là, une seule option. Appeler les pompiers. Donc nous allons faire un nid de guêpes à Soultz-les-Bains. C'est un nid qui est en toiture. Dans le barin. Les guêpes vont être agitées par ces températures. Les pompiers ont déjà effectué 8000 interventions concernant des guêpes. La plupart du temps pour enlever des nids. C'est le double de l'année dernière. Bonjour. C'est vous qui avez appelé pour les guêpes ? Oui. D'accord. Alors ça se situe où ? Ils passent en dessous de Gouttière et rentrent dans le plafond. Ah oui là. Pour cet homme dont la femme est calfeutrée à l'intérieur, l'intervention des pompiers est une question de vie ou de mort. La femme a moins de piqûres, il faut tout de suite que je l'emmène en vitesse au docteur. Il fait tout de suite une piqûre, sinon elle passe. Elle est allergique. Comme bien souvent, les guêpes ont fait leur nid à l'abri et dans le noir. Mais ici, l'accès au toit est particulièrement compliqué. On va faire ça. Je vais demander une échelle et on... Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on passera là avec la nacelle aussi. Face à la menace que représentent ces insectes pour la propriétaire, le sergent Hervé Fritsch n'hésite pas à sortir les grands moyens. C'est pas les chemins les plus simples d'accès. Finalement, impossible d'utiliser le camion. Mais le pompier n'abandonne pas. A la base, notre cœur de métier, c'est de sauver les gens. Donc, la dame étant allergique, ça peut être très grave. Il peut y avoir des problèmes respiratoires, des gonflements de la gorge et qui peuvent aboutir sur des œdèmes de cointe, par exemple, où les gens peuvent s'étouffer. Et on va essayer de trouver ce nid pour l'enlever. Monsieur, on va juste sortir de la pièce. On va les laisser travailler parce que s'ils tombent directement sur le nid, toutes les guêpes peuvent rentrer à l'intérieur. Ces professionnels jouent les équilibristes pour atteindre le nid. Après 2 heures d'essai, il est enfin à portée de main. Du coup, on va mettre notre poudre. C'est une poudre qui va contaminer les guêpes et elles vont contaminer le reste du nid. On met bien partout sur l'entrée et un peu tout le long de la poutre. Grâce à ce produit contaminant réservé aux professionnels, toutes les guêpes du nid mourront en 2 à 3 jours. Voilà, donc observez, voyez ce que ça donne. Et bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Un service facturé ici 81 euros. Dans la plupart des départements, quand il s'agit de guêpes, les pompiers n'interviennent qu'en cas de danger grave et imminent. Pour les autres situations, ils demandent à faire appel à un désinsectiseur, comme Cyprien Ferrier. Ce professionnel des insectes volants... Je vous appelle de la part de votre syndic. ...travail dans l'ouest parisien depuis 17 ans. Il est souvent très attendu. Aujourd'hui, sa 1re cliente fait même les 100 pas en bas de son immeuble. Ca rentre tout le temps non-stop à un endroit précis. De toute façon, même quand on est dans la chambre, on les entend bourdonner. En ce moment, il enchaîne une trentaine d'interventions par jour. Cela représente une augmentation de près de 50% de son activité. Chez cette jeune femme, un nid s'est logé dans le caisson du volet roulant. Comme les pompiers, Cyprien projette une poudre contaminante. Pour lui, la locataire a bien fait de réagir rapidement, car la situation n'est pas anodine. Là, le danger, c'est si le nid de guêpe n'est pas dans le caisson du volet roulant, mais plutôt dans la cloison, c'est qu'il se développe et qu'elle grignote le placo et qu'elle puisse arriver à l'intérieur dans la pièce. C'est ce qui est arrivé quelques jours plus tôt à l'une de ses clientes. Cyprien a filmé la scène. Elle s'est levée principalement parce qu'en fait, elle avait des guêpes partout, en pleine vie, comme ça. Dans de rares cas, les nids peuvent atteindre des tailles records. C'est ce qu'on appelle des supernits, comme ici, aux Etats-Unis, dans cette voiture abandonnée ou encore en Angleterre, sur le lit de cette chambre d'hôte inoccupée. Toute la journée, Cyprien va courir d'intervention en intervention. S'il n'y a pas de difficultés majeures, il facture la prestation 140 euros, un montant dans la moyenne des tarifs, allant de 100 à 150 euros selon les régions. En Seine-et-Marne, il y a quelques jours encore... Ca vole encore ? Non, ça vole plus depuis votre intervention. Cette maison était, elle aussi, envahie par les guêpes. Sébastien Dacosta est venu au secours d'Agnès Patu, la propriétaire. Comptez. Le jeune désinsectiseur a éradiqué un nid sous la toiture. Coût de l'opération, 120 euros. Hop là. Il revient vérifier le résultat. Là, c'est confirmé, il n'y a plus rien. Vous êtes tranquille. Tranquille, Agnès ne l'était pas vraiment. Car avant Sébastien, elle a fait appel à un autre désinsectiseur, sans aucun résultat. La personne a propulsé du produit au niveau de la toiture sans enlever les tuiles. Donc je lui ai posé la question et là, la personne m'a répondu je ne suis pas couvreur, je n'ai pas enlevé les tuiles. Un professionnel qui vient pour une toiture et qui ne veut pas toucher aux tuiles, c'est quand même un peu aberrant. Sébastien doute aussi de l'honnêteté de son confrère. Qu'il ait raté son intervention, ça peut arriver. Pendant l'intervenu, on n'a absolument rien vu. Il n'y avait pas du tout de traces d'insecticides à l'intérieur. Une intervention fantôme, selon le spécialiste, facturée 636 euros. Comme les prix ne sont pas légalement encadrés, certains n'hésiteraient pas à faire grimper l'addition. Là, concrètement, c'est un charlatan. Il y a une différence entre incapable et escroquerie. Là, en l'occurrence, on est plus sur un escroquerie que sur quelqu'un d'incapable. Le site Internet de la société a inspiré confiance à Agnès. Référence a priori sérieuse et agence ayant pignon sur rue. Mais lorsque l'on se rend à l'une des adresses indiquées, aucune trace de cette société. Jouant au téléphone, le patron botte en touche. Si, si, on est là-bas, mais on est polyvalorant. Et quand on lui parle du cas d'Agnès... C'est bien moi qui l'ai fait le travail, madame. L'homme avoue presque son inaction. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas été chercher le nid. Il devait être bizarrement foutu. Le gars, il l'enlevé, tant mieux. Pour autant, il ne voit pas le problème de ses tarifs très élevés. Les prix sont tout à fait si normaux, façon de parler, madame. On estime qu'on doit prendre ce prix-là pour... Essayer d'avoir des résultats. La preuve, des fois, ça marche pas à tous les coups. Un cas qui serait loin d'être isolé. Alors faire établir plusieurs devis reste le moyen le plus sûr de ne pas se faire enfumer.